... Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Roussillon. Vous êtes dans ce village au milieu des ocres, présenté le film dont vous êtes à l'affiche et qui a un succès fou au nom de la Terre. Au nom de la Terre, oui. C'est un film qui parle du monde paysan et voilà, on est bienvenu d'en parler devant des paysans ce soir parce que c'est la mairie qui organise une projection pour toute la commune et puis les environs et on espère avoir les gens qui sont concernés par cette histoire. Vous commencez à avoir des retours sur ce film et comment vous les percevez en tant qu'acteur quand on vous rencontre, quand on s'en parle, comment on réagit en tant qu'acteur ? Je m'aperçois que c'est un drame énorme que vit le monde paysan. moi je me suis engagé là-dedans sans trop savoir, j'ai lu le personnage, je me suis dit oui, oui, je peux être l'avocat de ce personnage, je vais le défendre. Et puis et puis après j'ai vu beaucoup de gens en parler du film, j'ai vu que j'ai vu que il ne dis pas grand-chose. Il ne dit pas grand-chose pas plus que les paysans ne disent grand-chose. Donc le fait que ça fasse débat, c'est peut-être ça la grande victoire, qu'on commence à ouvrir la parole sur ce sujet-là. C'est un passeur entre les gens qui ne disent rien et cet écho qui ont envie aussi de parler. Oui, tout à l'heure, vous m'avez rencontré dans le village, j'étais avec un homme de la terre. J'essaie de comprendre, maintenant que j'ai joué ce rôle, j'essaie de voir quelle est la légitimité de ce personnage de 70 ans, qu'est-ce qu'il a vécu, parce que donc dans ce film, il y a trois générations. Il y a le vieux, le jeune qui met fin à ses jours, qui est joué par Guillaume Canet, et le petit-fils qui, lui, observe ce qui se passe entre son père et son grand-père. Et c'est lui le rôle principal dans le film. C'est lui qui essaie de comprendre, il essaie tellement de comprendre que dans la vraie histoire, c'est lui le réalisateur du film. C'est lui qui fait un film sur son père et son grand-père. Et on ne peut pas dire qu'il prenne vraiment position, il observe. Il essaie de savoir ce qui s'est passé. Et c'est ça l'élégance du film. Alors, vous êtes à Roussillon pour la présentation de ce film qui sera projeté, qui va être projeté et qui aura un débat. Mais vous êtes aussi à Roussillon parce que c'est un petit peu chez vous, je crois. Vous venez, j'ai cru comprendre depuis 40 ans. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce village ? Moi, je n'ai pas de maître à penser, je n'ai pas d'idéologie spéciale à part Samuel Beckett. Et Samuel Beckett, pour moi, c'est plus qu'un philosophe. C'est un... Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, en faisant la régie de Nathan Langodeau, qui est sa pièce majeure. Puis j'ai joué tous les personnages de cette pièce. Et dans cette pièce, j'ai entendu le mot Roussillon tous les soirs. J'ai entendu le mot Roussillon et le mot Bonnelli. Voilà. Donc, Bonnelli, il se trouve que c'est un agriculteur qui habite par là, au Goulet Rouge. Il s'appelait Albert Bonnelli. Et puis, Roussillon, c'est là d'où viennent ces deux personnages principaux, dans un endroit qui existe encore. Et j'ai été très curieux de venir voir à Roussillon ce qui se passait. Tous les soirs sur scène, je disais, mais tu ne te souviens pas, on a passé, on était dans le Vaucluse. Et l'autre, il répond, non, moi, je n'ai jamais été dans le Vaucluse. J'ai passé ma vie ici, dans la mer de Cluse. Mais là-bas, tout est rouge, on a fait des vendanges chez Bonnelli à Roussillon. Je ne me souviens de rien, je te dis. Voilà. Bon, c'est les personnages qui parlent entre eux. Et c'est vrai que c'est... Quand on passe du temps ici, les yeux... Les yeux aiment. Et les oreilles aussi aiment. Les yeux aiment cette ocre. Et vous voyez, un jour plus vieux comme aujourd'hui, l'ocre est encore plus brillant que d'habitude. C'est éclatant, effectivement. C'est très lumineux. C'est ça. C'est cet ocre rouge, cet ocre jaune et ces mélanges de pierres rouges, de pierres blanches, tout ça, fait que quand on quitte Roussillon, ça nous manque. Voilà. Donc, je suis accroché à cette ville. Voilà. Donc, en fait, je suis venu ici. Par la suite, j'ai rencontré Beckett lui-même. Et les choses les plus douces qui me soient arrivées sont autour de l'œuvre de Beckett. J'ai même joué une... C'est pas une pièce puisque normalement c'est un roman, c'est un monologue de 150 pages qui s'appelle L'innommable. L'innommable. Donc, normalement, on n'a pas le droit de le jouer puisqu'on ne peut pas le nommer. Je l'ai joué 60 fois dans ma cave ici. D'accord. Et les gens venaient le matin à l'aube. Voilà. Écoutez ça. Je jouais dans le noir complet jusqu'au lever du soleil. Donc, pour vous dire à quel point je suis fou, hein. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit lorsque je vous avais rencontré pour la piste de l'autopiste à Marseille, au Tourskis. Donc, quelque part, je ne suis pas étonné. Voilà. Donc, c'est vrai... Je crois que c'est aussi pour ça qu'on vous aime aussi. Les gens venaient ici, ils venaient là le matin. J'avais rendez-vous à 8h30 ici. Puis, ils entraient dans cette porte bleue qu'on voit là. Puis, ils allaient dans cette salle de répétition que j'ai. Et là, dans le noir complet, je commençais à jouer pendant une heure et demie. Petit à petit, leurs yeux s'habituaient à l'obscurité. Mais cette voix qu'ils entendaient, qui était très proche d'eux, puisque la salle n'est pas grande, faisait qu'ils avaient un doute. Est-ce que c'est vraiment un acteur qui parle ou c'est à l'intérieur de moi qu'on entend cette voix ? Et les gens que je retrouve après ces représentations disent, en y pensant, j'ai encore des frissons dans le dos. Voilà. Donc, cette œuvre de Beckett, avec laquelle je me suis trimballé dans le monde, quelquefois j'étais dans la forêt amazonienne et la seule chose que j'avais avec moi, c'était le texte de Beckett. Et ça, ça me faisait du bien, ça m'aidait à vivre. Voilà. Donc, en fait, ma référence sur comment vivre, c'est cet homme et son œuvre. Et donc, il y a sa maison qui est là-bas, la maison dans laquelle il est venu se mettre au vert en 1942, parce qu'il était recherché par la police allemande. On dit qu'il y avait des Allemands à Gordes et des Allemands à Aptes, et qu'à Roussillon, il n'y en avait pas parce qu'ils avaient peur pour leurs uniformes. D'accord. Parce qu'il y avait de la poudre ocre. La colle ocre. C'est ça. Donc, ici, il était tranquille. Voilà. Donc, il y a une maison. Et au pied de cette maison, il y a un endroit très particulier, qui est la croisée des chemins entre plusieurs villages. Goult, Bogneux, Gargasse, Roussillon. Et à cet endroit se trouvaient les journaliers, c'est-à-dire les gens qui venaient, qui se mettaient là, attendaient qu'un cultivateur vienne les chercher pour cueillir le raisin, les cerises, les carottes. Voilà. Donc, ils attendent là. Et puis, bien sûr, c'est des pauvres gens. Et les gamins s'amusent à leur jeter des cailloux, quoi. Ils se mettent à 10 sur un pauvre gars qui est là. Bon, lui, ce qu'il espère, c'est avoir une journée de travail, peut-être deux jours, et puis coucher sur la paille et puis être au chaud. Et puis, en attendant, ils mangent des navets, des légumes qui traînent dans les champs, qui n'ont pas été ramassés. Voilà. Ça, c'est Vladimir et Estragon. Et donc, ces deux personnages-là, Vladimir, c'est l'homme du ciel, sa tête le gratte toujours. Il enlève son chapeau puis il se gratte. Il n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il gratte. Enfin, quelque chose d'en haut, en tout cas. Et puis l'hôte, c'est ses pieds. Estragon, il a toujours mal aux pieds. Ses chaussures sont trop grandes, sont trop petites. Lui font mal, lui font plus mal, c'est pas les siennes, etc. Bon, il y a toute une histoire comme ça. En tout cas, il se plaint. L'hôte, il ne se plaint pas. L'hôte, il espère. L'hôte, il dit, regarde-moi ce petit nuage. Et l'hôte, il fait la gueule. Qu'est-ce qu'il a ? Bon, il ne veut pas en jouer. Et donc, en attendant Godot, c'est l'histoire de ces deux possibilités, l'une de la terre, l'autre du ciel, qui essaie de savoir quoi faire dans la vie. On se prendra demain. À moins que Godot ne vienne. Et s'il vient, nous aviserons. Alors, c'est qui ce Godot ? Alors, ce Godot... Oui, en anglais... Il y a un nom particulier, quand même. Oui, c'est ça. Godot, c'est... On entend, puisque Beckett est de langue anglaise. Oui. C'est un Irlandais, je précise. Godot, Gode, Dieu. Gode, ça veut dire Dieu, voilà. Mais Gode aussi, ça veut dire Godemiché. On peut l'entendre comme ça aussi. Ça veut dire la branlette ou Dieu. Enfin bon, c'est entre les deux. Et arrive donc un bonhomme avec son serviteur à cet endroit, justement, où ils attendent un employeur et ils pensent que c'est lui, M. Godot, entre parenthèses, M. Bonnelli. D'accord. C'est-à-dire l'agriculteur qui emploie des gens. Beaucoup les rouges. Voilà. Et il se trouve d'ailleurs que la femme qui est mère de Roussillon aujourd'hui, c'est la petite fille de Bonnelli. D'accord. Oui, je suis passée tout à l'heure devant quand je suis venue sur le ciel. Tu as vu ? Voilà. Donc, elle a… Le Bonnelli de Beckett, c'était Albert Bonnelli. Après, il y a eu Aimé Bonnelli, qu'on a enterré il y a un mois. Puis après, il y en a un autre. Puis après, il y a Gisèle. D'accord. Qui est mère. D'accord. Et donc, j'ai prononcé ce mot-là. Bon, alors, donc. Arrive un gars. Vous êtes M. Godot, M. ? Je m'appelle Podzo. Alors, Podzo, nous, on entend ça. Moi, je l'entends. Ça veut dire aussi… Vot vervoir. Vot vervoir. C'est-à-dire Podzobe. Bon, c'est un mot qui est passé de… Qui est passé de mode, mais… Quand j'avais 15 ans, Podzobe, ça voulait tout dire. D'accord. Ça veut dire, j'en ai rien à foutre. Alors, donc, arrive un monsieur qui s'appellerait peut-être M. Godot et qui dit, je suis monsieur, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est intéressant parce que Beckett, il réfléchit en 1945-48 sur ces hommes dont on attend tout. Par exemple, M. Adolf Hitler, qui a enflammé toute l'Allemagne parce qu'il a dit qu'il allait leur apporter des choses magnifiques. Et 80% des Allemands étaient persuadés que c'était le sauveur. Voilà. Puis arrive 1942-1943-1945 et là, on fait le bilan. Et Beckett, qui est pourchassé justement, se réfugie ici et il écrit une œuvre étrange qui s'appelle Watt. Et Watt, ça s'écrit W-A-T-T, ce qui veut dire des kilowatts, c'est-à-dire de la lumière. En même temps, ça veut dire en anglais, quoi ? What ? Bon. Et il semblerait que Beckett ait eu tout d'un coup, dans cet extrême isolement où il était ici, dans cette peur d'être retrouvé, il semblerait qu'il trouvait des alliés. Il semblerait que cette vallée peut accueillir des gens qui ont envie de vivre autrement. Vous voulez que je vous fasse un historique ? C'est trop long ? Allez-y. Bon, l'allée s'appelle le Vaucluse. Oui. C'est-à-dire le Val fermé. Vaucluse, Val long fermé. Ici, il y avait des gens qui venaient du Piémont. 6000 personnes qui ont vécu avec les espèces de convictions italiennes de l'époque en 1400, c'est-à-dire des convictions proches de ce que pensait Saint-François d'Assise, c'est-à-dire Saint-François d'Assise qui parlait avec les loups, qui parlait avec les arbres et même avec les femmes, qui est assez gonflé quand même. Il était très très amoureux d'une femme, ce gars. C'est quelqu'un qui vous a aussi un petit peu influencé ? Non, simplement l'idée qu'on puisse étendre son écoute à autre chose qu'à la tête, c'est-à-dire à son corps et puis peut-être à une fleur bleue qui s'appelle, au bord du chemin, qui a cette couleur-là... Un bleu ? Non, ce n'est pas un bleu, mais ça me reviendra tout à l'heure. Ou à un animal qui est sur le clocher, ici, et qu'on puisse essayer de savoir, en regardant autour de soi, qu'est-ce qu'on va faire. Dans cette écoute-là, ces paysans, en arrivant du Piémont ici, ont rendu très fertile cette vallée. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont été des agriculteurs très, très, mais... Ils n'allaient pas à la messe, parce qu'on faisait la messe, ici, là, mais on faisait l'appel à la messe. Qui était là, qui n'était pas là. Et eux, ils n'étaient pas là. Ils avaient une conviction que Dieu n'était pas que dans l'Église. Dieu pouvait peut-être être aussi dans les fleurs, peut-être dans les moutons... Dans la forêt. Dans des tas d'endroits comme ça. Et peut-être dans les femmes, si on va chercher l'extrême. Ils ont fait des jaloux, parce que leur agriculture marchait si bien, qu'on a voulu leur voler leurs terres. Et donc, on a entrepris de les massacrer. On en a massacré la moitié. Sur les 6000, on en a massacré 3000. Les autres sont partis au Costa Rica ou au Panama ou en Afrique du Sud. Et puis, certains sont restés en disant, « Oh, pardon, je me suis trompé. Oh là là, mais que je suis bête. » « Bien sûr que Dieu n'est que dans l'Église et que Dieu ne peut pas être dans les vaches. » « Excusez-nous. » Ils sont restés, ceux-là. Mais, ils font profil bas. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il ne faut pas la ramener. Donc, il y a dans cette vallée des gens qui vivent dans un vrai contact avec le vent, avec le soleil, avec ce qui est là, et qui ne disent rien et qui font leurs trucs. Et je pense que ce sont ces gens-là qui ont accueilli Beckett et que lui a pigé quelque chose de cette vie-là. Vous disiez tout à l'heure qu'il vous apporte des choses douces. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il y a deux pièces de Beckett qui sont les plus connues. C'est fin de partie et on a talent Godot. Elles sont trahies neuf fois sur dix par les acteurs, les metteurs en scène, mais pas par le public. Parce que même trahies, le public les aime. Vous pouvez aller voir une pièce de Beckett et vous fermez les yeux si le décor vous gêne ou si les acteurs vous déplaisent. Et ça vous atteint quand même. Quelque chose de très doux. La trahison principale de En attendant Godot, c'est quand on joue En attendant plus Godot. C'est-à-dire on se désespère. La pièce elle-même, elle raconte comment survivre sans attendre monsieur untel qui va vous sauver la vie. Si on arrive à vivre comme ça, c'est-à-dire sans l'attente d'un sauveur éventuel ou d'un gars qui va faire le boulot à votre place ou de quoi que ce soit d'autre, sans rien attendre d'autre que soi, c'est très doux. Et alors arrivent des convictions bizarres comme 97% de ce qui m'arrive, j'en suis responsable. C'est assez génial parce que si j'en suis responsable, je peux le moduler, je peux en faire ce que je veux et en même temps je ne vais pas emmerder les autres en disant c'est de votre faute, c'est vous qui avez fait ça, c'est à cause de vous. Et du coup, je ne vais pas me plaindre de mes chaussures qui me font mal. Je ne vais pas me plaindre de mon chapeau qui me gratte. Je vais essayer de voir comment je peux faire autrement. Et c'est une philosophie puissante et ça donne quelque chose de joyeux dans le fond. Voilà, c'est ça ce qui est doux. Alors l'autre pièce, en attendant Godot qui est trahi, il y a fin de partie qui est trahi aussi. Parce que fin de partie, en fait le vrai titre, c'est fin de partie perdue. C'est-à-dire on arrête de perdre. Ça se rejoint un peu quand même. On arrête de perdre et en attendant Godot, sans forcément attendre mais faire seulement agir par rapport à soi-même. Si on réfléchit, on arrive à faire des passerelles entre les deux pièces. Oui, bien sûr qu'il y a des passerelles, mais ce n'est pas la même pièce. Ce n'est pas la même pièce, mais il y a des passerelles. C'est-à-dire que par exemple, en attendant Godot, ça se termine par, on y va, allons-y. C'est-à-dire, allons-y, c'est-à-dire que la pièce commence par, finit par allons-y. C'est-à-dire, allez ! On se prend la main, on y va quoi. On y va, voilà. Tandis que, ça c'est fin de partie, ça c'est en attendant Godot. Fin de partie, ça se termine par le départ d'un des personnages vers la vie. C'est-à-dire que son père adoptif, Am, à l'égard de lui qui s'appelle Clou. Am, ça veut dire marteau et Clou, ça veut dire clou. On croit que c'est l'histoire d'un mec qui tape sur un clou pour lui faire du mal. Non, non. Il assène quelque chose sans arrêt. C'est, il faut arrêter de perdre. Il faut maintenant y aller. Voilà, donc c'est ça. En ce sens, il y a quelque chose. Si moi, je vois le décor de fin de partie et que je m'aperçois qu'il n'y a aucune issue dans le décor, que tout est fermé, cloisonné, je me dis bon, d'accord. Ils ont trahi, il n'y a pas de sortie. D'accord. Alors que ça raconte la sortie. Ça raconte enfin la sortie. D'accord. Donc, bien que trahi, cette pièce donne des issues à la pensée, des issues à… À prendre conscience. À la sortie de prison. Et c'est pas tout à fait par hasard que Beckett habitait au-dessus de la prison de la santé, parce que ça le fascinait, ces gens qui étaient en prison. Il était avec eux. D'ailleurs, il autorisait deux fois le tournage de Jonathan Langodeau. Une fois en français, une fois en anglais. Et la fois en anglais, c'étaient les prisonniers de la prison de Saint-Quentin aux Etats-Unis. Les gars qui avaient des peines de… Comment on appelle ça quand on est en prison toute sa vie ? Peine de l'hôpital ? Oui, la vie normale. Non, non. Condamné à vie ? Non ? Oui, c'est un mot, mais je n'ai pas le mot en tête. Oui, oui, c'est… Oui, bon. Donc… Perpétuité. Perpétuité, voilà, c'est ce. Voilà. Les gars qui étaient condamnés à perpétuer ont joué en attendant Godot. Il a tellement aimé ça, les voir jouer ça avec une telle vérité, que la pièce a fait le tour du monde. D'accord. Après, ils se sont enfuis. C'est la question que j'allais vous poser. Au moins, ils mériteraient ça. Ils sont en train de faire un film à ce moment dans lequel ils vont parler de ça. D'accord. Et vous, Rufus, à chaque fois que vous avez joué ces pièces, comment ça a résonné en vous ? Est-ce que vous acceptiez aussi de jouer des pièces dont la mise en scène trahissait la pièce ? Comment vous vous situez par rapport à ça ? Et au fur et à mesure que vous les avez jouées, peut-être que si à chaque fois c'était différent, en fonction de votre état d'être ? Par exemple, en attendant Godot, une des dernières phrases c'est « Si on se pendait, donne-moi ta ceinture ». Il tire sur la ficelle et la ficelle casse. « Relève ton pantalon. » « Que j'enlève mon pantalon ? » « Relève ton pantalon ! » Il s'est rendu compte qu'en en avant sa ceinture, le pantalon est tombé. Donc c'est la pirouette de la fin de la pièce, c'est-à-dire que c'est dérisoire. Il y a un metteur en scène qui m'a dit « Dans notre culture, on ne peut pas baisser le pantalon. Donc on ne va pas faire ça. » Je dis « Ah bon d'accord, vous le faites sans moi. Donc je ne joue pas. » « D'accord. » « Si on ne fait pas ça, on n'a pas la pirouette de la fin de la pièce qui permet de dire tout ça est dérisoire. » « Les gars, ils veulent se pendre, mais avec une corde qui tient le coup quand même. » « Et si elle se casse, relève ton pantalon. » « Ah, quoi l'autre ? Il n'a pas compris que son pantalon était tombé. » C'est de l'humour. Bon voilà. Un jour, on jouait au théâtre de l'atelier, on jouait « Fan Party ». C'est une pièce dans laquelle j'avais exigé qu'il y ait une sortie. J'ai dit au metteur en scène « Si tu ne fais pas de sortie, tu ne m'auras pas. » « Je ne vais pas jouer dans la pièce. » « Je suis le personnage qui s'en va avec une valise à la fin de la pièce. » « Si je n'ai pas l'endroit pour partir, je ne peux pas jouer la pièce. » « Mon truc, c'est que je m'en vais. » « Oui, d'accord, j'ai compris. » « Je suis absent toujours de ma propre vie. » « Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas être absent de ma vie. » « Je vais y aller. » « Si tu m'enlèves ça, je ne peux pas jouer. » « Ça veut dire que je vais être absent de toute ma vie. » « Et tous les soirs, je vais jouer que je suis absent de ma vie. » « Non, ça ne me va pas. » « Je vais être présent à ma vie. » « Je veux en tout cas dire ça aux gens. » « Qu'on peut être présent à sa vie. » « Présent à ce qui est là. » « Il y a beaucoup de choses. » « Puis ça change tout le temps. » « Si on est bloqué, si on est inerte, tout passe. » « Ce que vous avez envie, c'est de laisser une ouverture dans la fin du spectacle. » « C'est de pouvoir donner de la lumière quelque part. » « Cette pièce-là, oui parce qu'on a souvent cru que Beckett était un pessimiste ou un nihiliste, etc. » « Alors que c'était un humaniste éblouissant. » « Si vous terminez la pièce en disant qu'il n'y a pas d'issue, vous traissez Beckett. » « Et puis vous partez triste chez vous. » « Moi j'ai autre chose à raconter aux gens. » « Je n'ai pas envie de leur raconter qu'il n'y a pas d'issue. » « Parce que je crois qu'il y en a. » « Il n'y a que ça. Il n'y a que des issues tout le temps. » « Enfin voilà, je suis un utopiste. » « Donc quand le médeur en scène n'est pas d'accord, je lui dis que ce sera sans moi. » « Et d'ailleurs, un de mes rêves, c'est de rejouer dans la cour du Palais des Papes. » « De rejouer fin de partie ou en attendant Godot. » « Le mettre en scène pour être sûr que ça dira bien ce que Beckett veut dire. » « Merci beaucoup. Merci beaucoup Rufus. » « Je pense à toutes ces choses qu'on aurait pu dire et qu'on n'a pas dit encore, mais on reviendra. » « Ça fera encore des séries. Merci infiniment. » « Je vous en prie. 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 »